Bonjour tout le monde, je vais continuer My Mystic Dragons. On est rendu au chapitre 4. Et on va continuer. J'ai assez de choux pour l'instant. Je suis heureuse que nous passions en fait un peu de temps ensemble correct. Alors pour ce qu'il y a des pervers qui te collent? Ce ne sont pas des pervers qui te collent. Tu es prêt à épouser l'un d'entre eux? Je ne sais pas. Beaucoup de personnes dépendent de moi maintenant. Beaucoup de dragons aussi, par vrai. Je viens forcément de garder l'esprit ouvert. Et puis, cette expérience est vraiment utile pour mon écriture. Et les dragons apprennent beaucoup de choses sur le monde des images. Je crois que je pourrais être une bonne chose. Peut-être que si les dragons et les chasseurs se comprenaient mieux, nous n'aurions plus besoin de se traiter de paix. Je crois seulement que ton grand-père et toi, vous ne devriez pas leur faire confiance. Comment sais-tu que ce ne sont pas des espions? D'accord, de toute évidence, Corinne ne fait pas confiance aux garçons. Ils s'inquiètent déjà tellement pour moi. Je ne peux pas lui parler d'une des menaces que j'ai reçues hier soir. Oh non! Je dois aller travailler. On se voit plus tard, Corinne. Ici presque. Le désiré est juste là. Qu'est-ce qu'il se passe? Hey! Cette limousine m'a refoulée. Un groupe d'hommes vêtent étrangement à Angélise et ils me saisent les par les bras. Hey! Lâchez-moi! On me kidnappe! Ben, hurler ça me l'aide aussi, hein. Au secours! Mais c'est inutile. Il n'y a personne dans les parages pour m'aider. Je m'agrais pour flanc de la limousine serrante de toutes mes forces. Bon sang, elle est forte. Laissez-moi tranquille. Je dois aller travailler. Ouh, M. Stelet sera vraiment furieux contre moi. Il ne m'écoute vêtement pas. Il me pousse à l'arrière de la limousine me projetant sur le siège. Hey! Ah, c'est toi, il ne nous cause plus d'ennuis. Ouais, on arrive bientôt. Où il m'emmène? Ah! Où je suis? Euh, l'hôtel impérial. Nous ne dis pas ça tôt. Désolé, Freya. Une minute. Vous êtes des dragons? Mais vous n'en semblez pas à Phoenix ou à Dylan. C'est parce que nous venons du royaume fulgurant. Il y a un royaume fulgurant? Oui, oui. D'abord, nous devons nous assurer que c'est la bonne fille. Regarde. Hé! Qu'est-ce que vous? Les hommes de main s'emparent de moi en baissant le dos de ma robe. Le vieux couple de dragons hoche la tête en même personne à ma tâche de naissance. Très bien, lâchez-la. Dès que je suis libre, je réajuste mes vêtements. Dès que je suis libre, je réajuste mes vêtements. Nous nous excusons pour notre façon de surnoisager, Mlle Elia. Mais nous devons être discrets. Nous ne savons pas comment Ray réagirait s'il apprenait que ses parents sont là. Parents? Ray est votre fils? Ce qui signifie que c'est un dragon lui aussi? Oui, exactement comme Phoenix et Dylan. Il y a des années, Ray s'est enfui du Royaume de Figura. Apparemment, c'était trop pressant d'être un prince. Depuis, nous sommes à sa recherche. Ray a fui son monde et sa famille? Je ne m'en serais jamais doutée. Je suppose que c'est parce que Ray s'est intégré aux humains maintenant. Alors, vous êtes là pour le ramener à la maison? Eh bien, nous ne pouvons pas le forcer. Il se contenterait de reprendre la fuite. Nous espérons que vous pourrez lui parler. Moi? Je ne crois pas qu'il m'écouterait. Pourquoi pas? Vous semblez être devenus proches tous les deux. Comment elles s'habitent? Ils nous ont espionnés. Je vais voir ce que je peux faire. Je peux y aller maintenant, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Garde, s'il vous plaît, raccompagne Mlle Elia. Y avait-il vraiment besoin de la kidnapper pour ça? Merci pour la balade. Je secoue la tête en me regardant la limousine qui s'éloigne. Au moins, j'ai été enlevée avec classe. Elia? Tu viens de sortir de cette limousine? Qui c'était? Euh... Pourquoi tu n'essaierais pas de devenir, hein? Euh, je ne sais pas. Tu vois, ton petit ennemi célèbre et en secret. Ce n'est pas moi qui cache des choses. Quoi? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais un prince dragon aussi, rin? Attends, comment te le sais-tu? Je viens de rencontrer tes parents. Oh, génial. Pourquoi tu m'as caché ça? Je voulais juste que tu aies m'apprécier pour ce que je suis. Pas parce que je suis un prince dragon qui peut créer des orages. Comment peux-tu... Attends, tu lui as bien dit des orages? Oui. Mais comme je me suis enfui quand j'étais très jeune, je n'ai pas appris à complètement les maîtriser. Tes parents ont dit que tu n'avais fui car tu ne supportais pas la passion d'être prince. C'est la version courte. Il y a bien des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Tu aurais dû m'en parler, Ré. Je sais. J'ai menti sur tout ce que je suis, d'où je viens. Mais je n'ai jamais menti sur mes sentiments. Que je sois dragon ou humain, je tiens à toi, Elia. Je sais que je ne mérite pas, mais j'espère que tu aimeras me pardonner. Je vais réfléchir, vu que j'ai pu dire ma... Ah, ça peut marcher. Allez. Je suis désolée, Ré. Je suis trop ouversée pour le moment. Tu n'imagines pas la journée que je viens de passer. J'ai... j'ai besoin de temps pour intégrer tout ça. Bien sûr, je comprends. Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. De parler ou... n'importe quoi. Tu sais, tes parents veulent que tu rentres chez toi. Bien sûr, c'est ce qu'ils veulent. Je suis leur seul héritier. Tu ne crois pas qu'ils vont essayer, tu sais, de nous marier? Exactement comme Fénix et Dylan. Non, c'était... Exactement comme Fénix et Dylan. Ré rugit maladroitement, même une plus grande surprise. Probablement. Le royaume au sein duquel tu te marieras deviendra plus fort. Donc, Prince Zagon et toi, vous deveniez... un groupe puissant. Mais nous ne pensons pas à ça pour le moment, d'accord? Après ce qu'il m'a raccompagné à la maison, Ray et moi nous se saluant. À sa façon de marcher, il nous semble plus triste que jamais. Ray. J'aurais aimé que tu me dises la vérité. J'aurais compris. Le jour suivant, je suis encore sur le choc de la révélation sujet de Ray. Alors, vous étiez au courant? Oui. Nous nous connaissons rien depuis l'enfance. Mais bien entendu, cela faisait des années qu'on ne l'avait pas vu. Pourquoi vous n'aviez rien dit non plus? Il est évident qu'il ne voulait pas que tu connaisses la vérité. Nous avons décidé de respecter sa volonté. Je m'attendais à ce qu'il t'en parle lui-même quand il se sentira près. Non, j'ai seulement découvert parce que ses parents pourront qu'il napper. Comment ils vont tôt et effrayant? Toujours aussi coincés? Oui, ils sont spéciaux, c'est vrai. Je dois parler de tout ça, ma grand-père. Ah, pas de la sœur. Où est-il? Je n'ai pas vu de toute la journée. Est-ce qu'elle appelle ça? Je ne sais pas. Nous ne l'avons pas vu non plus. Étrange. Ah, ça doit être grand-père. J'ouvre la porte d'entrée, toute excitée, mais je tombe sur deux hommes costauds. Je peux vous aider? Nous cherchons ton grand-père, gamine. Camille. Ou votre information, j'ai 21 ans. Où est-il? Les voyons m'écartent avec une qualité pour rentrer. Hey! Vous ne pouvez pas rentrer ici? Si on ne vous paye pas, nous allons nous faire une taille. Notre patron n'accroque pas une seconde chance. Vous voyez? De quoi il parle? Oh, voyez-lui ça. Il est invité indésirable. Mes préférés. J'avais besoin de plus en plein mois. Complètement d'avouer de vous porter volontaire. Ah! Ah! À l'espace d'un instant, ils se retrouvent tous les deux jetés en dehors de l'âme. Par force. Par la force. Je commence vraiment à avoir soif, moi. Bon. J'ai presque fini. L'un par une explosion de feu, l'autre par une vague d'intervalente. Merci, Phoenix et Dylan. J'espère que vous ne les avez pas trop blessés gravement. C'est insensé. Ils peuvent composer avec un peu de douleur. On a dit que ça forge le caractère. Je vais appeler une ambulance pour ceux qui... Pour eux, juste au cas où? En l'entendant, Phoenix s'en attrape un par le col pour le soulever. Comment s'appelle ton patron? Nico. Tu as dit que grand-père devrait de l'argent, c'est Nico. Ouais, des milliers de dollars. Cela ne ressemble pas à grand-père. Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une erreur? Nous devons le trouver, grand-père. Je suis d'accord. Vas-y, Elia. On te suit. Grand-père. Le voilà sur le banc. Il va bien. Mais il me semble si découragé. Grand-père? Oh, Elia. Je vois que tu as amené Phoenix et Dylan avec toi. Grand-père, nous nous te cherchons. Oh. Je suis désolée si vous vous inquiétez. Grand-père. C'est vrai, n'est-ce pas? Tu dois une grosse somme d'argent à un prêt-à-sur-gage. Et maintenant, il s'en prend à toi. Je suppose que tu as eu une belle vie. Ne parle pas comme ça. Comment veux-tu de voir une telle somme à un prêt-à-sur-gage? C'est le café, Elia. Il est en faillite. Je ne l'ai pas dit pour ne pas t'inquiéter. Je suppose qu'il s'est passé beaucoup trop de choses ces derniers temps avec les Princes-Dragon. C'est pour ça que j'espérais que tu choisirais un l'autre entre eux, Elia. Je veux te savoir heureuse et en sécurité. En particulier au cas où il m'a vrai quelque chose. Il ne va rien t'arriver. Mais je dois tellement d'argent, Nico. Je peux être utile. Où est-ce Nico? Oh non, je ne veux pas que vous mêliez d'à ça. Si cela affecte Elia, alors ça m'affecte. Quelle est son adresse? Je te préviens, Phoenix. Nico n'est pas le genre de personne à qui on cherche des noises. Moi non plus. C'est là. On dirait que les potets sur gage mènent une belle vie. Vous ferez mieux d'attendre ici pendant que je vivais. Je viens aussi. Quoi? Non, tu ne viens pas. Ce Nico menace la vie de mon grand-père. Il me doit des comptes. Tu es très triouageuse, Elia. Mais tu es sûre que c'est une bonne idée. Je n'ai pas peur. Très bien, tu peux venir. Mais tu restes en arrière, derrière moi. Je vais sur ton grand-père, Elia. Merci Dylan. Très bien Phoenix. Je suppose que je dois sonner. Inutile. Tu es raison, c'est complètement inutile de sonner. La boule de feu de... La boule de feu de Phoenix fait un trou dans la potentrée. Eh bien, c'est efficace. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois t'être Nico. Je suis Phoenix et voici Elia. On aimerait te parler de son grand-père. C'est moi, Nico. Nico est une femme. Ah, pourquoi pas? Une femme grande et élégante surgit derrière nous en souponnant. Je crois comprendre que vous venez de démoler ma porte d'entrée et d'envoyer deux de mes employés à l'hôpital. Eh bien, nous espérons tirer votre attention. Écoutez, je sais que mon grand-père vous doit beaucoup d'argent, mais ne pourrait-on pas trouver une solution? Je suis certaine que je peux trouver le moyen de commencer à vous rembourser. Inutile, Elia. Phoenix sort une petite pochette de sa poche qui fait sauter en l'air. Nicolas rattrape un geste expert à inspecter son contenu. Des pierres précieuses? Beaucoup. Cela signifiera? Phoenix, tu as toujours des pierres précieuses sur toi? C'est un bon début, mais dans l'immédiat, je veux autre chose. Nico avance vers nous, mais elle ne regarde que Phoenix. Tu as l'air fort. Je suis sûre que je pourrais trouver quoi faire de toi. Nico s'approche, t'attends de ses biceps. Je lui disais, que dirais-tu de venir travailler pour moi? Est-ce qu'elle flotte avec lui? Ha, 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 ha. Nico recule étonné. Tu es folle, femme. Pourquoi je te voudrais quand j'y est, Elia? Tu va le regretter. Ok, dites-nous deux. Nico barre la tête finissant avec ses hommes demain. C'est stique. Ouais, ça devrait être facile pour toi et moi, Elia. Fénix s'élance en laveur, dévarrassant de plusieurs types qui se frappent à un coup de poing. La cause devrait lui donner une main. Par le pouvoir de la professe chasseuse du dragon. Ha! J'en ai eu un. Bien. Il ne reste plus que lui maintenant. Fénix se tient au-dessus du dernier voyou, une boule de punisseur dans la main. Il ne va pas. Fénix s'adapte. Il s'attrape Fénix par le bras en le retenant. Ça suffit. Mais nous devons donner une leçon à ses… Ah, je commence à avoir très soif moi. Mais nous devons donner une leçon à ses titres. Fénix, il y a un moment pour le combat et un moment pour la pitié. Très bien. Heureusement, Fénix lâche le voyou. Merci. Très bien. Allons chercher Nico. D'accord, d'accord. Ton grand-pain ne risque plus rien. Je te le promets. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi. Fénix repose Nico qui s'enfuit à la queue entre les jambes. Je ne crois pas qu'elle s'en prenne à une voix à ton vieux. Très bien. Tape-moi cinq. Cinq quoi? Euh… Laisse tomber. Je suis heureuse que les choses aillent bien tourner. Je vais me coucher maintenant. Révenez-moi s'il arrive quoi que ce soit d'autre. Bonne nuit tout le monde. Merci pour ton aide, Dylan. Et merci à toi, Fénix. Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas comment te remercier pour de ton aide aujourd'hui. Si je peux faire quoi que ce soit, dis-le moi. Hé, Elia, une jeune épée comme toi ne devrait pas dire ce genre de choses. Fénix m'adresse un sourire malicieux. Euh… À quoi tu penses? Ne t'en fais pas, je plaisantais. Laisse-moi réfléchir. Que dirais-tu d'un baiser de remussement, Elia? Pas question. Tu ne t'embrasserais pas, d'accord? Fénix se précipite sur moi en essayant d'atteindre mes lèvres. Mais je me bais juste à temps. Ha! Loupé! Je trappe un poussin que j'utilise comme bouclier. Maintenant, recule et écoute-moi une minute. Je suis touchée par ton aide ce soir, Fénix. Mais ça ne signifie pas que je vais t'embrasser. Ça valait la peine d'essayer. Ha! 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 Vous êtes ignorants, les enfants. Eh bien, il s'est fait tard. Tu peux te laisser te reposer à présent. Des princes-dragons, des enlèvements, des prêteurs-sur-gages. Au moins, on ne s'ennuie pas avec des princes-dragons dans leur parage. Ah! Qui est-ce? Et ça peut bien-être. Je serai dans le prochain chapitre. Passez toutes une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine! Bye-bye!